Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment faire du sport en entreprise. Peut-être que toi, si tu regardes cette vidéo, tu travailles en entreprise ou t'es même chef d'entreprise. Voilà, tu travailles beaucoup, t'es très souvent sédentaire, t'es souvent assis ou tu bouges des fois et quelques fois mais t'as pas le temps de faire du sport. Et du coup, tu commences à voir ton corps changer, tu commences à prendre du gras au niveau du vent, t'as une masse musculaire qui diminue. Et en plus de ça, tu peux pas manger ce que tu veux parce que la plupart du temps, tu vas manger au resto le midi ou tu dois aller vite le matin ou vite le soir parce que t'es fatigué. Et du coup, ton corps a changé et t'aimerais te remettre au sport, retrouver un équilibre alimentaire pour pouvoir retrouver un physique athlétique et retrouver l'énergie pour, on va dire, être à ton plein potentiel. Parce que le fait de pas faire assez de sport, ça ne te permet pas forcément d'avoir confiance, d'avoir plein d'énergie, etc. Je pense que t'as compris le message. Donc si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, donc c'est juste en dessous, c'est un pouce en l'air, à mettre un commentaire et aussi à t'abonner. C'est une vidéo par jour pour pouvoir t'aider à transformer physiquement. Et si toi, maintenant, tu veux aller beaucoup plus loin, je mets en place une conférence en ligne dont t'as une fille juste là et le premier là dans la description. En fait, je fais des conférences en ligne plusieurs fois par jour avec des personnes qui sont, bah voilà, chefs d'entreprise, des hommes surchargés qui n'ont pas le temps de faire du sport et qui veulent retrouver un équilibre au point de vue du sport, retrouver un physique athlétique et, voilà, retrouver de l'énergie. Donc si tu veux t'inscrire à ces conférences où je dévoile les méthodes les plus avancées en 2019 pour pouvoir te transformer physiquement, bah t'as une fiche juste là et le premier là dans la description. Alors, déjà ce que je dis, mais aux personnes avec qui je travaille qui sont dans cette situation là, voilà, je travaille avec des directeurs en banque, avec des entrepreneurs et ces personnes là ont toujours les mêmes soucis, c'est que, bah voilà, ils manquent de temps, ils n'ont pas forcément l'esprit qui va leur dire, bah voilà, il faut que tu prennes du temps pour toi. Ils veulent développer leur activité, ils veulent performer dans leur entreprise et du coup, ils ne pensent pas forcément à ça. Et surtout, ils ne peuvent pas, voilà, se permettre de réserver une heure à une heure et demie par jour pour pouvoir faire du sport. Du coup, c'est déjà ce problème là qu'il va falloir supprimer. Quand tu souhaites faire du sport en entreprise, il faut déjà que tu te dises que faire de la course à pied pendant une heure, faire de la musculation pendant une heure, une heure et demie, c'est des méthodes qui sont, voilà, peut-être pas assez performantes pour toi, c'est pas ces exercices, enfin c'est ce sport là qui va te permettre de pouvoir limiter du gras et développer ta masse musculaire parce que c'est des séances qui vont déjà te demander beaucoup de temps. Si on focalise un petit peu sur ça, si tu fais ça 3 ou 4 fois par semaine, une heure minimum, ça te prend déjà 4 heures en ta semaine. 4 heures en ta semaine, c'est quand même une bonne après-midi de travail. Et du coup, bah voilà, forcément, si tu te focalises sur des activités sportives comme celle-ci, bah forcément, tu ne vas pas pouvoir progresser, tu ne vas pas pouvoir avoir beaucoup de résultats parce que tu vas devoir y passer trop de temps pour très peu de résultats. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est de réduire un maximum, bah voilà, le temps que ça va le prendre peut-être pour aller au sport, donc au lieu d'aller en salle de sport, peut-être le faire à la maison parce que tu peux avoir autant de résultats qu'une personne qui va en salle de sport et aussi réduire ses séances de sport pour te permettre de faire ce sport en entreprise, bah voilà, que ça ne te prenne que par exemple 15-20 minutes. C'est notamment, toutes ces méthodes-là, tu les exercices que je te présente dans la conférence que je t'ai mis là, bon, il y a plein d'autres données mais c'est l'une des choses. Et voilà, il faut que tu te concentres sur quelque chose de plus court, de plus intense qui puisse te permettre de faire les deux choses en même temps, c'est-à-dire te muscler et éliminer également la graisse. Pourquoi ? Bah parce que, bah voilà, toi t'as pris du gras au niveau du ventre, t'es pas forcément confiant avec ça, tu commences à avoir des affaires qui ne sont plus forcément à ta taille, des vêtements et ça commence un peu à te travailler quand même et surtout si tu commences à être âgé, bah voilà, mieux vaut le faire, mieux vaut tard que jamais et surtout, bah mieux vaut le faire maintenant que plus tard et d'être en mauvaise santé. Du coup, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est vraiment te concentrer sur l'insport qui va te permettre de pouvoir, enfin sur tout ce qui est musculation, cardio-training, etc. qui puisse te permettre d'éviter de sortir, de te préparer, etc. de le faire directement à l'endroit où tu es, pour pouvoir te permettre aussi d'éviter de prendre trop de temps à faire ça. Il faut que tu te focalises sur quelque chose de très court et très intense. Comment tu vas pouvoir faire ça ? C'est en mélangeant la musculation et le cardio. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, tu vas pouvoir développer de la masse musculaire et en même temps, bah voilà, éliminer la graisse avec le cardio. Et le fait de faire les deux en même temps avec des exercices ultra ciblés comme le thruster, comme le squat, comme les burpees, comme le swing que tu peux faire avec simplement un kettlebell que tu peux avoir dans ton bureau par exemple ou que tu peux avoir dans ta voiture si tu peux faire ça en extérieur. Moi, je voyais beaucoup de gens en entreprise qui venaient et qui faisaient leur sport dans un parc par exemple entre midi et deux. Et du coup, le fait de faire ça, ça va pouvoir te permettre de développer ta masse musculaire, développer ton endurance et du coup d'éliminer de la graisse. Et le but, c'est de faire des séances très courtes mais très intenses, c'est-à-dire d'enchaîner des exercices. C'est hyper important parce que si tu fais la musculation classique où tu arrives, tu es en train de faire ton exercice pour le triceps, il n'y a pas forcément de grosse intensité. Mais si toi maintenant tu fais des exercices vraiment complets qui te permettent de travailler, par exemple si je fais un thruster, bon là je ne suis pas en salle de sport, d'habitude je pourrais te montrer en salle de sport, de prendre un poids et de faire un squat, puis ensuite de pouvoir mettre par exemple les haltères ou une Swiss ball vers le... enfin une Swiss ball, une boule un peu... qui soit un peu lourde, vers le ciel, ça va te permettre de pouvoir travailler tes épaules, ça va te permettre de travailler ton gainage, ça va te permettre de travailler tes fessiers, ton cardio, tes cuisses, et tout ça, ça va te permettre de pouvoir muscler énormément de muscles et en même temps de travailler ton cardio et du coup, développer ta masse musculaire et en même temps sécher. Donc c'est vraiment important que tu te focalises sur des exercices poli-articulaires, sur des séances très courtes et très intenses, et puis que ça puisse te permettre de pouvoir faire ça, enfin que tu puisses te faire ça, bah que ça soit à ton bureau ou en extérieur, il y a beaucoup de gens, comme moi je travaillais par exemple chez Decathlon qui allaient courir ou qui faisaient un peu de sport dehors, bah c'est la même chose, voilà courir, bon eux ils avaient plus un objectif de marathon, semi-marathon, etc. de faire les meilleurs temps, mais quand toi tu veux éliminer un maximum de la graisse et développer ta masse musculaire pour retrouver de l'énergie, c'est ce qui va être le plus efficace. Donc ce qu'il te faut c'est te concentrer sur du matériel qui puisse te permettre de faire une multitude d'exercices, par exemple si tu prends un Swiss ball ou un halter, ou des halter plutôt, bah forcément tu vas pouvoir faire des tonnes d'exercices. Si par exemple toi tu achètes un tapis de course et que tu dois rentrer chez toi pour faire un tapis de course, il y a des gens qui doivent faire ça je suis sûr, bah du coup tu auras dépensé 1500€ par exemple, on va dire si tu vas prendre un bon tapis de course, pour simplement courir. Mais si tu prends du matériel qui permet de faire une multitude d'exercices, qui puisse te permettre de faire ça directement au bureau, en entreprise, de faire du sport en entreprise, et en plus de ça, qu'il soit très court et très intense, bah tu auras tout compris pour pouvoir faire du sport en entreprise et développer du coup ta masse musculaire, mais aussi ton cardio. Forcément tout ça s'adapter aux hommes et aux femmes, après il y a une multitude de méthodes d'entraînement, mais je te présenterai ça plus dans la conférence, parce que ça sera plus détaillé, enfin on va durer à peu près une heure ensemble. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas aussi à t'abonner et à mettre un commentaire, et comme je viens de te le dire, si t'as envie de suivre la conférence, c'est juste ici pour qu'on puisse t'aider à te transformer physiquement. Voilà, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut !